Bonjour, bienvenue à tous sur le blog du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui toujours à Montréal, au Café de Vienne. Je viens vous présenter une personne encore assez influente à Montréal. J'ai le droit de le dire, non ? Je ne peux pas ? C'est bon. C'est bon. Donc, Fred, bonjour, tu vas bien ? Ça va bien, toi ? Ça va très très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter devant tous les petits Français, les petits Montréalais qui vont nous regarder ? Bien, je m'appelle Frédéric Arpeur. Bien, effectivement, je suis présent sur les médias sociaux. Je suis parti à mon compte à la base 2. Montréalais de souche. J'ai toujours habité Montréal. Pour l'instant, je n'ai pas de plan d'aller ailleurs. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Bien, j'ai mon entreprise, développement d'applications mobiles, développement d'applications web. Je suis assez présent autant en ligne qu'en hors ligne sur les médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, nomme-les. Puis, en personne, dans les conférences, 5 à 7, tous les événements qu'on appelle les camps ici. Généralement, d'accès lié plus ou moins aux médias sociaux et à l'informatique, je suis présent. D'accord, OK. Alors, ton entreprise, si je ne me trompe pas, le nom, c'est Alabase 2 ? Effectivement. C'est bien ça. Donc, tu touches les applications mobiles ? Oui. Les applications web ? Effectivement. J'ai bien retenu, c'est bon. En quoi ça consiste ? Est-ce que tu peux m'en donner un peu plus ? Bien, c'est ça. Principalement, mon offre que je mets le plus d'avance, c'est les applications mobiles. Je trouve les principales plateformes, donc iPhone, iPod Touch, iPad, Blackberry, Android et Windows Mobile. Présentement, pas la dernière version, Windows Mobile 5.6. Je fais aussi le développement d'applications web, donc je touche sur le temps les deux côtés au niveau du web. Donc, dès qu'il y a le mot applicatif, que ce soit au niveau open source, donc avec PHP et MySQL, par exemple, ou au niveau un peu plus propriétaire avec les technologies Microsoft, donc Windows sur Windows avec ASP.NET, C Sharp, SQL Server, bien, c'est des choses que je fais. Puis, il y a une troisième offre que je mets plus ou moins de l'avant, qui est plus ou moins présentée sur mon site, c'est que j'ai commencé à développer un aspect un peu plus conférence, formation, que ce soit au niveau de la technologie, donc les technologies auxquelles je touche, que je connais, ou au niveau des médias sociaux, qui est quand même une grande passion pour moi. D'accord, OK. J'ai eu l'occasion de le voir en conférence au PodCab de Montréal. C'était assez impressionnant. Merci. Il a un petit peu timide. Alors, dis-moi, Fred, est-ce que tu vas pouvoir expliquer aux entreprises ou aux personnes qui nous regardent, quel est l'intérêt d'une application pour une entreprise? Une application… Une application web ou une application mobile? En quoi, qu'est-ce que ça peut apporter? Bien, généralement, si on prend le niveau de l'application, bien, web et mobile, dans le fond, généralement, on part de deux choses. Soit on a un processus papier qu'on veut informatiser, donc pour gagner du temps, pour sauver des erreurs de saisie humaine, pour communiquer avec un système qui est déjà existant ou au niveau des applications mobiles, souvent, ça sert pour amener un plus sur la plateforme mobile. Donc, les utilisateurs qui se déplacent, qui sont souvent sur la route, les personnes un peu plus techno qui ont leur téléphone, bien, l'écran, ce n'est pas la même grandeur qu'un écran d'ordinateur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est adapter, c'est créer une application qui va permettre à l'utilisateur de bien fonctionner, de bien utiliser les fonctions de l'application qui est déjà en place ou de créer totalement une nouvelle application. Puis, bien sûr, avec les applications mobiles, surtout, je dirais, sur les plateformes Apple, présentement, il y a l'effet wow, il y a l'effet sexy, il y a l'effet j'ai mon application mobile sur l'App Store, sur l'iPhone Store. D'accord, ok. Est-ce que tu peux donner un exemple, un cas concret d'entreprise qui souhaiterait développer une application? Je ne sais pas, par exemple, une entreprise de transport, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, une entreprise de transport, ça pourrait être tout simplement de, on le voit présentement, il y a certaines entreprises qui font ça, exemple, les entreprises ici, pour Relator, qui se promènent, qui arrivent à un endroit, ils disent, ok, j'ai livré le colis, la personne signe, bien, c'est envoyé directement sur un serveur web de Relator, donc, la personne peut voir où en est rendu son paquet, est-ce qu'elle l'a bien reçu, est-ce que c'est vraiment elle qui a signé, qui l'a reçu, qui a signé, donc, eux autres, ça leur permet de, sur la route, d'avoir un peu d'un aspect real-time, c'est-à-dire que les usagers sur le web vont pouvoir voir au fur et à mesure où le colis en est rendu. Donc, ça, c'est un des exemples, ça pourrait être une feuille de temps informatisée, donc, de dire, ok, j'ai commencé à tout à l'heure, j'ai livré tant de colis, j'ai utilisé tel camion, donc, pour informatiser le tout, au lieu de faire une feuille papier le soir de passer au bureau, la débarquerie, bien, l'aspect d'avoir Internet sur les mobiles, c'est, je pense, qui rend la chose puissante, c'est que tu as Internet partout avec ça. D'accord, alors, à côté de ton côté bien technique, qu'on voit là maintenant, à côté de ton côté bien technique, je sais aussi que tu as pu mettre en place différentes opérations au niveau des médias sociaux, notamment pour des événements, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu quel est, on va dire, le poids des médias sociaux par rapport à la réussite ou au développement d'un événement ? Bien, si je prends un exemple très concret, c'est le Festival Geek de Montréal qu'on a organisé ici, on a eu la première édition depuis l'année. On s'est servi beaucoup des médias sociaux pour tout ce qui est la promotion, pour aller chercher des bénévoles pour l'organisation, pour aller chercher des commanditaires, pour aller chercher des exposants, puis bien sûr, ça a été un travail de longue haleine, il n'y a rien de magique avec les médias sociaux, ce n'est pas magique, mais ce n'est pas quelque chose qui, tu veux en argent, tu n'as pas besoin d'acheter une infrastructure, tu n'as pas besoin d'acheter d'application, tu as juste besoin de temps pour faire grossir ta communauté, aller chercher ton monde, développer justement cette communauté-là, cette communication avec le monde, puis ce que ça nous a permis, bien c'est simplement avec Twitter, Facebook et LinkedIn, donc qui sont les trois principaux, je dirais, médias sociaux du moment au niveau communication, au niveau échange avec le monde, désolé, ça nous a permis dans le fond d'aller chercher pour une première édition qu'on a organisée en trois mois, environ 500 personnes. Donc seulement pour la première édition, qui se sont présentées pendant une fin de semaine pour venir au festival. Et ça, c'est simplement de dire, on avait un blog, on était présent, toutes les fois qu'on avait une nouvelle, on mettait un gros billet sur le blog pour informer les gens, on les publiait sur Twitter, Facebook, les gens avaient des questions, on répondait, c'était un peu un service technique au bout de la ligne, mais pas un service technique, mais le monde avait une question, on répondait, il n'était pas obligé de passer par un long processus, donc ça nous permettait vraiment d'être en communication avec les gens qui voulaient être au festival ou simplement les gens qui voulaient avoir de l'information. Puis ce que ça a fait, c'est qu'au bout de la ligne, bien même les médias traditionnels, un peu plus vers la fin, ont commencé à s'intéresser. Donc on a été présents dans une émission de télévision ici qui s'appelle Monsieur Net, qui est une émission de télévision francophone pour les gays, donc ça nous a permis de rejoindre notre public cible qui était peut-être un peu moins web, puis on a eu, exemple, une entrevue dans un journal d'ici pour parler du phénomène BIC, parler du festival, bien ça, c'est pas nous autres qui les approchait, c'est eux autres qui sont venus nous chercher après nous avoir vu sur les médias sociaux. Donc ça nous a permis de rejoindre tranquillement les médias de masse sans même qu'on mette l'effort en fonction. D'accord, ok. Est-ce que tu avais différentes stratégies par rapport aux différents médias que tu utilisais, notamment ta page Facebook, ton blog, Twitter, est-ce que c'était des stratégies complètement différentes ou est-ce qu'elles se rejoignaient tous ensemble? Elles se rejoignaient tous ensemble, c'est peut-être un des points un peu plus négatifs de la manière qu'on a fonctionné. Donc c'est sûr qu'on va se réaligner un peu cette année par rapport à ça. Ça a été une question peut-être de temps parce qu'on partait, on partait un nouveau festival, on n'était pas dans l'organisation d'événements de personne, c'est bénévole, donc on a tous nos emplois, on a toutes d'autres occupations. Je dirais qu'on avait à peu près la même tactique pour les principaux médias qu'on utilisait. Mais dans notre cas, ça a bien fonctionné, mais ça aurait pu être mieux, je pense, si on aurait visé les utilisateurs différemment. Parce que les utilisateurs de Facebook ne sont pas nécessairement ceux qui sont sur Twitter et ne sont pas nécessairement ceux qui sont sur LinkedIn. Souvent ça se rejoint, mais même si c'est les mêmes gens qui sont présents, ce n'est pas toujours la même utilisation qu'ils en font. Nous autres, ça a bien été, on passe les doigts, mais c'est sûr qu'on revoit un peu, on est en train d'avoir un peu notre tactique, comment utiliser les médias sociaux pour maximiser encore plus cette année notre utilisation. Alors dis-moi, moi je suis quelqu'un de chiffre tout le temps. Combien de personnes t'as réussi à toucher grâce aux médias sociaux? Présentement sur notre page Facebook, si je reste encore avec le festival, on est à mille quelques fans sur la page Facebook. Présentement, vu qu'on vient de relancer pour la deuxième édition, on a confirmé les dates de trois semaines, un mois. Ça augmente assez rapidement encore présentement. Sur Twitter, étrangement, c'est un peu moins populaire pour nous autres au niveau des geeks, c'est vraiment Facebook qui en sort le plus. Sur Twitter, je dirais qu'on a peut-être 500, 700 followers, ce qui est quand même respectable. C'est 700 followers qui suivent réellement la formation. C'est ça, donc c'est quand même intéressant. LinkedIn a été peut-être le point un peu moins intéressant pour nous autres, étant donné que c'est un festival vraiment avec des activités, c'est pas une conférence proprement dite. Donc souvent, LinkedIn, les gens, c'est fait pour ça, c'est plus pour le business, c'est plus à faire. On a, je pense, 200 ou 300 personnes qui suivent le groupe sur LinkedIn. Donc ça nous permet quand même de donner de l'information intéressante aux gens, mais c'est pas la plateforme qu'on va prioriser cette année. D'accord. Pour un investissement humain, on va dire, parce qu'un investissement financier, je pense que là-dessus, vous avez pu, on va dire, limiter les coûts, mais un investissement humain était présent quand même. Je pense que ça s'est pas fait tout seul. Non, ça s'est pas fait tout seul. Au début, quand j'ai lancé l'idée, j'ai commencé à m'écouter des médias sociaux et tout ça. Et après ça, on s'est aperçu que non, ça ne pouvait pas être une seule personne qui devait être derrière pour avoir une bonne présence, mais surtout parce qu'on touchait plusieurs réseaux. Donc là, ça a été vraiment l'équipe de choc que j'appelle, ce qu'on appelle notre core game team, qui s'est mis en arrière des médias sociaux et qui publie des messages de temps en temps. Chaque personne, dépendant de sa spécialité ou de quoi il s'occupe dans le festival, publie des billets, renvoie ça sur Twitter. Mais ce qui est beau avec les médias sociaux, c'est tout l'aspect de, c'est pas la force seulement du réseau du Festival League de Montréal, c'est la force de tout le monde qui croit en ce festival-là. Donc oui, on publie quelque chose sur le compte Twitter du festival. Ça rejoint peut-être 500 personnes, on le publie sur Facebook, ça rejoint 1 000, 4 000 personnes. Après ça, moi, de mon côté, comme je suis pas au festival, c'est mon festival. Donc j'y crois, je veux dire, qui m'ont aidé à partir de ça, qui sont avec moi, le publie, le publie sur leur meur Facebook, leur publie un peu partout. Donc, au bout de la ligne, on va pas rejoindre seulement, ben je dis seulement, c'est quand même très intéressant, mais on va pas rejoindre seulement 1 000 personnes sur Facebook. On va peut-être en rejoindre 5, 6, 7, 8 000 parce qu'on publie chacun dans nos réseaux. Donc c'est vraiment, c'est la puissance de toute cette communauté-là qui s'est formée, qui est taxe-obligée. D'accord.